Bonjour Sean Phillips, nous sommes en Goulême avec vous pour discuter de votre bande dessinée Incognito qui est donc dans la sélection officielle. Incognito présente plusieurs similarités avec Criminal. Dans les deux, vous travaillez avec Ed Brubaker. Ces deux séries sont placées sous le signe du polar, un polar très noir. Et enfin, ces deux séries sont des succès. Mais là où Incognito se distingue de Criminal, c'est par des personnages qui ont des super pouvoirs. Avez-vous voulu revitaliser le concept du super-héros en mélangeant celui-ci avec les caractéristiques du thriller ? Je ne sais pas, je pense qu'il y a d'autres idées de super-héros qu'Ed a, je pense qu'on va essayer de mettre tous ces trucs incognito et de ne pas faire autre chose. Je n'ai pas d'ambition de faire des personnages pré-existants. On a fait Batman, Spider-Man et tout ça. Je préfère faire des comics crime que des super-héros. Un nouveau super-héros, mais qui ne soit pas déjà pré-existants comme Batman, Spider-Man. Mais ils voulaient créer leur propre super-héros. Vous semblez en tout cas avoir une préférence pour les anti-héros, en tout cas dans vos collaborations avec Ed Brubaker. Oui, je pense qu'Ed's intéressé dans les shades-of-grey de la caractère. Le moral-dilemma de l'héros a fait, en Sleeper, par exemple, il y a de beaucoup de choses pour le greater good. Et il y a de la line, où est-ce que vous avez fait que vous avez fait que vous avez fait ? Alors dans Sleeper, en fait, on va dire que c'est plutôt le gris qui les a intéressés. Parce que c'est une bonne personne, au départ, c'est quand même des bonnes intentions. Simplement, il est obligé de faire de mauvaises actions pour réussir à mener à bien sa mission. Alors que dans Incognito, en fait, c'est vraiment quelqu'un de mauvais, qui fait de mauvaises choses. Et c'est vraiment plus difficile de s'attacher au personnage, contrairement à un Sleeper. Et ce n'est pas forcément le but dans ce comics. En tout cas, ce qui rend vraiment votre bande dessinée attachante, c'est votre dessin. Puisque je rappelle, vous êtes donc le dessinateur d'Inconnito. Et notamment au niveau de celui-ci, vous avez une utilisation très particulière du noir. Celui-ci revêt une grande importance dans le récit de toutes vos bandes dessinées. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre technique de dessin sur la série Incognito ? Alors, je vais essayer de faire le dessin sur la série. Si je fais un dessin de dessin, c'est un dessin de dessin, c'est un dessin de dessin, c'est un dessin de dessin. Et aussi, je ne crois pas le coloriste, je pense. Je ne veux pas laisser le dessin pour le dessin de l'interpreuve. Donc, en fait, il fait un polar noir. Donc, pour lui, ça paraît plus logique de faire quelque chose avec un ancrage très, très noir. En plus, il a du mal à faire confiance aux coloristes. Donc, il préfère laisser très peu de marge pour que lui, pour que ça rende vraiment ce qu'il a envie de faire et quelle ambiance il a envie de donner. Alors, justement, avant de parler de la couleur, un dernier point sur le noir. En fait, c'est vrai que chez vous, le noir fait vraiment partie de la narration graphique, un peu comme chez Mike Minola dans Hellboy. Donc, définitivement, en fait, ça dépend de l'histoire. Et si jamais il fait Spider-Man, ou là, la couleur, ou se focalise plus sur la couleur, là, à ce moment-là, effectivement, il mettra beaucoup moins de noir. Donc, toujours pour parler de la construction d'autres dessins, à quel moment commencez-vous à penser à la couleur ? Et quelle importance a celle-ci à vos yeux ? Je ne fais pas mon propre couleur, donc je ne pense jamais à ça quand je dessine une page de histoire. Je coulure mes propres et elles sont généralement peintées, donc c'est tout une chose, ce n'est pas séparé. La couleur et le dessin ne sont pas séparés si c'est une peau de peinture. Donc, en fait, il ne sépare pas vraiment le dessin de la couleur, quels que soient ses travaux. Donc, en fait, il n'y pense pas après coup. Pour lui, c'est un tout. Alors, vous travaillez avec Edgro Baker depuis quelques années déjà, comme nous avons pu le dire. N'avez-vous pas peur de tomber dans une certaine routine ? Non, non, je ne sais pas, quand on a commencé à Criminale, ce qu'on voulait faire, c'est de l'oeuvre de l'album à l'année dernière. Et, vous savez, on voulait faire au moins 10 livres, donc, je sais, c'est toujours une nouvelle histoire, il y a toujours des personnages, donc ça ne se fait pas trop, vraiment. Et aussi, je fais des autres petits jobs ici et là, avec des autres writers, c'est qu'ils m'intéressent. Donc, en fait, avec Criminale, ils avaient quasiment 10 histoires à raconter. Et comme chaque tome, c'est des histoires différentes avec d'autres personnages, il n'a pas le temps vraiment de s'embêter. Et comme c'est quelqu'un qui travaille très très vite, il peut travailler pour d'autres éditeurs, faire d'autres histoires, donc il n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer. Donc, non, non, pas de problème de routine. Depuis quelques mois aux Etats-Unis a commencé l'apparition du deuxième arc d'Inconnito, intitulé Bad Influence. Y retrouve-t-on Zach Overkill ? Ou bien avez-vous repris le principe de Criminale, où à chaque tome, on change de personnage, ou tout du moins de narrateur principal ? Non, Zach est toujours ici. C'est sur ce qui s'est passé à lui depuis qu'il s'est passé au bon côté, et comment il n'a pas vraiment aimé. Mais il y a beaucoup de nouveaux personnages, mais la histoire continue de Zach est toujours le premier personnage. Ok, donc en fait, non, Zach est toujours là, et en fait, l'histoire reprend là où en fait, en gros, elle s'était arrêtée au premier volume. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'il est devenu du côté lumineux de la force ? Et donc il y a effectivement de nouveaux personnages, mais non, c'est pas comme Criminale, où chaque volume est différent avec différents personnages. Et alors étant donné que justement l'apparition en anglais a un peu d'avance sur l'apparition française, que nous réservent ces Bad Influences ? Je ne sais pas comment ça finit, parce qu'Ed ne meurt pas, je me dis toujours le scripte. Je me dis toujours le scripte comme ça, et je préfère pas savoir ce que je vais avoir à faire de l'apparition. Mais en tant que je suis en train d'avoir encore un peu de pages à aller. Il y a un mission à faire de l'apparition de l'apparition de l'apparition de l'apparition de l'apparition de l'apparition de l'apparition. Donc il doit y avoir de l'apparition de son passé, et quand il est là, il est très enjoyé, et ne veut pas vraiment faire de l'apparition de l'apparition de l'apparition. Je ne sais pas comment ça finit. Et donc il ne nous en dira pas plus, pour ne pas gâcher la fin. En tout cas, Zack est devenu comme un gentil vaurien. Je pense qu'il est toujours mauvais, oui. La seule raison pour laquelle il commence à être avec les bons gars, c'est parce qu'il n'a pas de choix. Il aime toujours tuer des gens, faire de mauvaises choses. Donc non. Ce n'est pas vraiment quelqu'un de gentil. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Sean Phillips de nous avoir dit un peu plus sur votre travail et sur la série Incognito. On vous souhaite de passer un très bon festival. Merci. 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 Merci.